En première ligne, vous avez toujours la figure masculine, c'est normal. Ce sont des machos, les corses, ils ont du caractère, ils sont exubérants, ils sont excessifs. Mais en deuxième ligne, c'est toujours la femme, la mère en particulier. Je suis viscéralement attachée à ma terre, franchement. Je vous ai dit, la seule chose qui me ferait partir, c'est suivre un allôme. Parce que j'aime quand même ma fille plus que ma terre. C'est une passion, cette Corse. Et si on l'aime, on ne peut pas la détruire, au contraire. Au fil des jours, je suis de plus en plus rebelle, moi. Quand je vois tout ce qui se passe en Corse, ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis d'ici, je suis enracinée, j'aime ma culture, j'aime ma petite île. Mes grands-mères m'ont toujours appris la passion de la Sainte Vierge. Dans les moments de désespoir, c'était toujours la Sainte Vierge. Oh Madonna, oh Madonna, on le dit, oh Madonna. Quand je pense à la Corse où je suis née, je revois tous ces hommes qui respectent leur mère, qui vénèrent les madonnes, qui glorifient les martyrs. Je me souviens que je ne me reconnaissais dans aucune de ces figures féminines et que ça a participé à mon besoin de partir me construire ailleurs. N'étant ni maman ni Sainte Vierge, je me demande quelle place on peut prendre ici, vraiment, en tant que femme, et s'il y a quelque chose comme une féminité spécifiquement Corse. Je décide de revenir, et je commence cette quête avec ma grand-mère. Mais en famille, c'est compliqué d'en parler. Alors je rencontre d'autres femmes de sa génération. D'autres mères et leurs filles, d'autres femmes sans enfants. Comme Jeannine, comme Thérèse, Ou encore Minigol. Une centenaire adorable et adorée par toute sa descendance, surtout le jour de ses 100 ans. La grand-mère de Lujia. Tu vois le grand-père de Lujia ? Ça va ? Mille, mille, mille. Bon anniversaire. C'est simple, je vais vous prendre. Aujourd'hui, c'est un grand jour, donc il faut se mettre là. Allez, voilà. Au revoir. Bon anniversaire, maman. Et à d'autres. Ouais, on va, ouais. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Felicitasue, Madame Kasselan. Votre anniversaire, 100 ans, soyez très heureuse, toujours en bonne santé. Merci. Et gardez toujours ces beaux sourires que vous nous envoyez chaque fois. Amen. Alors, on peut applaudir. C'est super, Vincent, hein ? C'est gentil. Ils auraient entendu, là ? On peut couler, baby-mère. Sous-titrage ST' 501, c'est super. Tout le monde me demande. Où est passé Minigo? Comme la chanson, tu sais. Il y a eu beaucoup de naissances au village, tu le sais, que des filles, encore les femmes du village, les femmes gèrent le village, comme ça on sera bien défendu. Tu considères qu'elle t'a transmis quoi, ta grand-mère? Est-ce qu'il y a eu un lien? Oui, tout. Après, on est formaté par ceux qui nous élèvent, par nos parents, mais nos grands-parents ont un rôle important, je pense. Surtout en tant que femme. Nous, on était quand même assez proches parce qu'on avait ce lien par rapport à l'école, par rapport à... Il n'y avait pas beaucoup d'enfants au village. On n'était pas nombreux. Il y en avait à l'époque. Quand j'étais à l'école, on était sept enfants, tu imagines. On était les rois du village. Donc, on était vraiment chouchoutés. Pour la langue, par exemple, c'est Minigo qui t'a appris ou pas? Oui, mes deux grands-mères. Oui, j'ai eu la chance d'avoir mes deux grands-mères au village. Donc, j'avais les deux qui me parlaient en Corse. Eh oui, bien sûr. Eh bien, aussi pour apprendre à écrire. Elle avait de la patience parce qu'elle est quand même lettrée. Tu savais bien écrire, bien lire. Qui? Tu avais quand même l'instruction. C'était important aussi pour l'époque. Oui, mais quand même. J'avais été à l'école de commerce à Bastia et tout. Eh oui, mais c'est pas, bon, à l'époque, pas tout le monde. Donc, tu as pu m'aider aussi. J'avais le diplôme d'Oscénodatilo, tu vois. Tu m'apprenais à lire et à écrire. Oui, oui, oui. Mais les femmes, elles étaient quand même... Elles avaient des... Un peu esclaves. Un peu esclaves, oui, je pense, quand même. Mais elles étaient fortes aussi. Oui, toutes. Et puis, j'en ai au bord, tu vois. C'était quand même fatigant. Ah oui, là, au bord, on est tout. Elles se levaient tout le matin pour allumer le four parce que... Maintenant, c'est du folklore quand on fait allumer un four. Mais à l'époque, c'était quand même des corvées pour l'homme. Il y a une café quand même, non? Eh oui. Eh oui. Ils allaient jouer aux cartes et tout et tout. C'était dur, dur. Finalement, on est mieux aujourd'hui. Isabelle. Finalement. Je choisis aujourd'hui, moi. On a tout et on n'est pas compte. Ah, ça, c'est vrai. Oui, oui. Ouais. Et on se plaint, c'est dommage. Enfin, toi, non. Parce que toi, tu sais ce que tu as vécu. Et la difficulté de la vie de tous les jours par rapport à aujourd'hui. C'est quand même une vie plus simple, ouais. Si la rumeur du matriarcat Corse va bon train, avec les souvenirs de Minigaule, je vois déjà les contours de ce mythe se fissurer. 518 jours, tous aussi intensément vécus qu'il est possible de vivre, et dessiner plus de 15 villes blanches. Son histoire est celle d'un homme qui a créé un héros. Je m'occupe de ma mère. Je gère ma mère. Et tout en faisant plein de choses à côté. Mais bon. Voilà. Ça fait 20 ans que je suis à la maison. Et ailleurs. Voilà. Et moi, je suis dans mon fauteuil. Je lui ai dit… Voilà. Tu as servis, hein? Ah! Non? Moi, je l'ai fait avant. Toi, tu le fais après. Eh ben, voilà. C'est mon rôle, hein, toute façon. C'est mon rôle, hein? Et pourquoi toi, par rapport aux autres frères et sœurs? Parce que moi, je ne suis pas mariée, chérie. Moi, j'ai décidé de ne pas me marier. Je voulais rester célibataire. Sœur, c'était ton choix. C'est mon choix, ouais. C'est mon choix. voilà célibataire pas d'enfant alléluia voilà voilà mes frères viennent mais sœurs viennent quand elles peuvent ils ont leur vie ils ont d'autres chats à fouetter moi je fouette ma mère si je me laisse fouetter voilà mais c'est bien mais c'est très bien de pouvoir en profiter un maximum c'est ça moi ce cheval n'a pas d'où ça oui maman on rappellera je peux pas être au four et au moulin allez on en rappellera allez bast allez oui ma sœur allo allo ça c'est mon univers oui c'est vrai il ya il ya tout qui parle ici mais celle qui me tient à coeur c'est ça c'est quand j'étais bergère là je suis au plateau d'altz voilà voir le cabo d'avou nadu et là c'était mon fief tu vois je vais dire moi je je souffre de voir la corse souffrir et d'où mon échappatoire c'est d'écrire donc j'ai tout écrit moi de ce qui est devenu la corse de ce qu'elle était de ce qu'elle est devenue voilà donc tout est tout est dans des textes et traduit en langue française pour que chacun puisse connaître la teneur du texte tu vois mais c'est très fort il s'adère il s'adère il s'adère de milailles et de splendores il s'adère il s'adère il s'adère de velezze tant d'onore où signore la boulsou d'agouzibela ogni bezza di abianetta et voilà tu n'adure d'amiga vera mai ou mai engannato sempre miso contentata miso che tu m'ai adoro nadure quanto ti amo je suis très corse j'ai la terre de corse elle est attachée à mes mais je suis corse ça commence au col de soeur quand je vais à calvi je suis pas plus corse que je suis corse comme quand je suis corse à marseille à calvi par exemple je ne sentais pas pour moi la corse c'est ça c'est ici c'est ça mes deux grands mères paternelles et maternelles ne savait ni lire ni écrire et elles avaient toutes les deux quatre frères non ma grand-mère maternelle trois frères un qui était resté au village mais qui bon elle en avait un qui était notaire elle en avait un qui était directeur de l'assistance publique à marseille et il y en avait un qui a même été conseiller général à marseille elle ne savait ni lire ni écrire parce qu'elle était la fille et je pense que ma mère ça dans mon travail pour être ça et ma grand-mère paternelle était fille d'huissier elle ne savait ni lire ni écrire et ses trois frères avaient des situations on a déjà ri ma maman on disait tu sais à l'école tu vas apprendre à lire tu vas apprendre à écrire tu vas apprendre beaucoup de choses mais surtout travaille bien à l'école parce que plus tard tu pourras travailler tu pourras avoir un métier et tu seras indépendante alors indépendante au départ et un jour je lui ai dit qu'est ce que ça veut dire et m'a répondu tu feras ce que tu voudras tu pourras toujours faire ce que tu veux puis elle ne me l'a pas dit une fois seulement elle me le disait tout le temps tout le temps tout le temps et je n'ai jamais fait que ce que je voulais grâce à son conseil sous des aspects assez conciliants assez bon je ne suis pas une révolutionnaire loin de là mais je n'ai jamais fait que ce que je voulais jamais j'avais la queue de cheval ça c'est mon frère jusqu'à ce que mon frère tombe malade je me sentais très jeune quand mon frère tombait malade j'avais 80 ans il a été malade un an je l'ai soigné là il a été à l'hôpital et tout et puis il est mort à la maison et maintenant ça fait 3 ans que je suis seule je ne suis pas seule ils sont tous là la maison a été faite par mon père il y a tous les livres de mon frère il y a tous ces arbres qu'il a plantés il y a des choses que m'avait fait Dominique qui sont là je ne suis pas seule je suis avec tout le monde je ne suis jamais seule on vous attend allô ? c'est marrant parce que ma mère est morte quand j'avais 15 ans elle avait 44 ans et j'étais persuadée que je devais mourir à 44 ans alors que maintenant je viens de faire un infarctus sans m'en rendre compte l'an dernier et je suis arrivée quand même à 83 ans mais ma hontise moi c'était de laisser des enfants en bas âge seule il n'en était pas question à mon métier heureusement que j'ai eu mon métier quand j'étais un stite je partais de là non et je venais par là puisque le groupe scolaire il est à Long Bridge c'est un peu tous vos enfants ça finalement tous ouais ça c'est des déguisements faits avec des sacs de farine pas mal et ça c'est l'année où on a fêté le bicentenaire de la révolution 3 ans après l'amour de mon mari je suis encore en forme ça ne me manque pas les enfants j'en ai 30 ou 40 tous les jours devant mes yeux donc ça ne me manque pas et mon mari m'a répondu et moi ça ne me manque pas j'ai 5 ou 6 neveux donc voilà l'indépendance dont je vous parlais qui a toujours été un leitmotiv pour moi dans ma vie elle a quand même été freinée par le sens par exemple par le sens de la famille il ne me serait pas venu à l'idée de laisser mon frère malade au V240 il fallait qu'il soit chez lui et j'ai fait ce qu'il fallait quoi mais ça ne me... il y a... si vous voulez j'étais moins libre je n'étais plus... mon temps n'était plus tout à moi mais je le faisais parce que j'avais envie de le faire donc le frein que j'ai pu mettre à mon indépendance il était toujours dicté par ou le sens de la famille ou le sens du travail ou le sens de... je ne sais pas si c'est une qualité corse ou une qualité personnelle ça j'en sais rien le sens de la famille le respect de la mère l'attachement à la terre je me souviens en effet de ces valeurs en écoutant Judith je me suis souvenu aussi que dans ma famille l'indépendance des femmes n'était pas si évidente que celle dont elle parle alors l'indépendance de ma terre pour moi ce n'était pas du tout une priorité d'ailleurs ma grand-mère me disait que c'était une affaire d'homme et qu'on n'avait rien à voir avec tout ça avec les générations plus jeunes je découvre comment les deux combats d'indépendance des femmes et de la Corse ont pu se réfléchir ensemble comment une mère Christiane a pu les transmettre à sa fille à Naloura moi mon engagement il vient vraiment de loin c'est-à-dire je vous l'avais raconté c'est assez particulier j'ai découvert la nouvelle histoire de la Corse j'étais en CM1 et j'ai eu une révélation je me suis dit mais tiens je ne suis pas française je suis corse on est un peuple à part et donc j'ai fait du prosélytisme à l'école d'ailleurs j'ai retrouvé des amis donc 40 ans 50 ans 50 ans après qui me se rappellent de moi il paraît que je les faisais jouer à la libération de la Corse à l'école c'était interdit de parler Corse on ne parlait pas Corse et c'était vraiment un signe de distinction sociale c'est-à-dire ma mère quand elle s'adressait à moi elle me parlait français et on considérait que c'était les garçons à la limite comme ils avaient le droit de sortir ils parlaient Corse et on considérait que les filles qui parlaient Corse c'était les filles des rues en Corse il y a peu de femmes et elles sont intégrées dans les partis à condition qu'elles se taisent vous le sentez encore aujourd'hui ? oui très nettement dans plusieurs partis en tout cas même dans les partis nationalistes je vois que les femmes sont vite mises sur la touche si elles prennent trop de place et ça vous dans votre engagement personnel vous l'avez ressenti des fois c'était des obstacles à votre... moi je ne fais pas je n'ai jamais essayé de faire de la politique électorale je veux dire ça ne m'intéresse pas spécialement moi je n'ai fait que du millisantisme c'est marrant et moi du coup je retombe à chaque fois sur mes pattes ou encore l'autre jour des femmes qui me disent ah mais non la Corse c'est un matriarcat c'est les femmes qui gèrent c'est les femmes qui dominent et à chaque fois je ne fais pas au niveau politique pas au niveau politique dans les familles peut-être pas au niveau politique et par exemple dans ton parti est-ce que donc il est question d'indépendance de la Corse indépendance non dans le parti il y a vraiment c'est mélangé il y a des gens qui sont pour l'indépendance à 100% des gens qui sont plus autonomistes c'est pas ça regroupe plusieurs idées plusieurs tendances plusieurs tendances oui pas tout le monde est sur le même c'est bien oui ça je trouve que c'est un point positif c'est vrai il y a indépendance des femmes il y a un chapitre le sujet ne m'a pas bordé non non pas du tout pas du tout tu te sentirais toi d'amener ça sur le tapis ouais faudrait-il avoir l'opportunité de le faire au moment il y a toujours des échéances politiques finalement c'est compliqué d'avancer parce que le calendrier en ce moment le calendrier électoral il y aura le fait que tu te vois on se concentre que sur il y aura toujours quelque chose donc je pense que ça va être compliqué tu as béni dans ce milieu-là depuis toujours manif réunion politique depuis toujours je me rappelle plus je me rappelle plus mais elle me le raconte mais qu'elle m'en est de partout je me suis vraiment épanouie dans la dans la maternité j'aime j'aime et j'ai aimé mes enfants d'un amour absolu tu y conviens même Nicolas Nicolas c'est un amour mêlé de absolu mais mêlé de douleur Murphy on y arrive c'est le fusionnel là c'est quoi je sais pas souvent quand on était petite j'ai j'ai regrandi avec elle en fait on a regardé des films ensemble des séries des livres des jeux on y croyait presque moi je jouais moi ce qui est plutôt normal parce que j'étais enfant maintenant c'est plus dur forcément c'est plus dur tu te laisses plus faire il faut couper le cordon non non je veux absolument pas couper le cordon c'est horrible de dire ça cette question elle est monstrueuse c'est vrai bon il faut qu'est-ce qu'on pourrait dire à la base de couper le cordon ton indépendant tu l'as prise c'est pas la peine que tu coupes le cordon ça te fait la peine oui exactement c'est fou mais on fait pas des enfants pour qu'ils restent collés à nous toute notre vie allez pardon hein on est dans les bouteilles et là on va mettre au frais allez les glaces sont où ils sont les glaces vont marquer la coupe un peu mieux bonjour de ça j'ai horreur des fêtes c'est vrai hein j'ai horreur de quoi ? des fêtes ah bon ? on avait pas le temps de faire les fêtes oui il y avait des fêtes tu me racontais des fois oui il y avait des fêtes mais pas tout le monde pouvait y aller moi la première avec un enfant décapé et ses enfants à garder alors je t'ai pris de croque qu'est-ce qu'il y a maman ? j'ai rien dit tu fais une tête de l'outre-tombe là je fais une tête comme je l'ai non c'est pas vrai qu'est-ce que tu as maman ? bien alors rigole un peu attends attends bon allez on prend des bouteilles allez je vais chercher les bouteilles moi je m'en fais bon le tien il manque que toi il manque que toi ma chérie il y a Lisa il y a un mari il vient d'arriver avec une tarte maison on est bien partis là on est dans le jardin on la décorera demain ouais voilà ma chérie ça va ça va Lisa quel dommage que tu sois pas là tu regrettes ton temps de bergère ouais c'était mes plus belles années pourtant c'était dur ouais 16 ans des animaux jamais te déçoit jamais et puis quand tu fais ce métier tu es 24 heures sur 24 sur le terrain tu n'as même pas le droit de tomber malade il faut être là tu vois voilà les mises bas ça c'était assez dur pour moi une des seules femme seule non ? il n'y avait pas d'autres bergères maintenant il y en a plus maintenant il n'y avait pas c'était un métier d'homme ouais c'était bien et ils disaient quoi les autres les hommes ils étaient impressionnés de te voir faire ça un peu ouais ouais les vieux bergers surtout il n'y en a plus les derniers c'est négoût là ils ont qu'à pour aller si l'on continue à parler d'indépendance corse j'ai peur qu'on en vienne au fantasme identitaire là aussi j'ai du mal à y croire surtout quand nos deux parents ne sont pas nés au même endroit comme les miens ou comme ceux de Daniel à qui on a déjà demandé de ne porter que son nom de famille corse quand j'écris mes publications ma mère elle est toujours citée parce que je trouve c'est beau ma ou je s'entogne en plus la musique et ça symbolise aussi le courage de ma mère qui a épousé quand même à l'époque un homme qui était d'origine algérienne bien qu'il ait eu la nationalité française en Corse c'est toujours dit quoi le sait à qui appartiens-tu on doit toujours se situer dans la lignée c'est à dire que en fait l'individu n'existe pas à plus forte raison la notion de l'individu femme ça alors moi je n'ai pas rougeur de mon père je n'ai pas prouvé quoi que ce soit voilà je suis Daniel Mahoud et puis voilà pourquoi je vais prouver je n'ai aucun problème avec avec ce que je suis voilà et en général ce sont des gens qui ne sont pas sûrs d'eux qui sont fragiles qui ont besoin de prouver moi je n'ai pas besoin de mettre une croix autour du cou je n'ai pas besoin de mettre ou ribé ou à un moment donné quand c'était la mode ou au secours c'est des eaux fières qu'est-ce que ça veut dire on est là c'est le hasard de la vie j'aurais pu naître à Stockholm ou à Tombouctou donc cette hystérisation autour de l'identité en fait ça masque la lutte des classes pendant ce temps on ne parle pas des vrais problèmes sociaux des injustices sociales des gens qui souffrent des gens précaires au nom de l'identité c'est comme si on était tous en famille qui n'avait pas de dominé de dominant en Corse personne n'exploite personne tout le monde est à la même enseigne non c'est un leurre là aussi c'est un leurre moi le régionalisme oui moi je pense qu'on est je pense qu'on est un territoire à part c'est vrai on est une île déjà par définition attention je ne vais pas faire de politique maintenant avec Pognatovski qui a été le contraire de ce qu'il fallait faire il a cru qu'on matait les Corses avec de la force c'est ne rien comprendre aux Corses les Corses on ne les mate pas avec la force moi quelqu'un me dit j'ai cette espèce comme Jeannine de vieille résistance ancestrale peut-être qui est due à notre histoire qui fait qu'on est tout le temps on a été vendu envahi donné français anglais go visigo tout ce qu'on veut donc ça a créé chez nous une mentalité de résistance un réflexe on l'a cette mentalité de résistance et si on veut nous faire faire quelque chose il ne faut surtout pas passer par bon il faut faire alors certainement pas bon et ça je vais te dire dans les familles aussi c'est pareil bien sûr tout à fait ça fait partie de notre de notre de notre tréfonds c'est une contradiction alors vous qu'est-ce que vous en pensez de tout ça moi je m'interroge du coup c'est pour ça que je rencontre différentes femmes pour m'interroger là-dessus est-ce que vous voulez conclure un peu Janine sur toutes ces questions qu'on a abordées je conclue tout a été dit qu'est-ce que vous voulez que je dise il y a 88 ans il me semble est-ce que je me trompe qui vous met votre vernis Janine moi oh ben c'est facile il y a des vernis maintenant formidables on n'a rien sans rien mes enfants tout se paye ça c'est sûr et vous vous avez eu deux filles Janine j'ai eu deux filles mais beauté fatale avec leur mère beauté fatale aussi la celle-là elle est magnifique on me soigne on me dorlote on me gâte on me pourrit on me chouchoute on me quoi on t'adore une vieille gosse pas l'élevé sur ce sur ces belles paroles l'envie se précise tiens prends-moi ça allez en deux trois je suis lourde hein allez je suis lourde 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 petite vieille lourde dans les temps je mettais beaucoup de noix aux yeux sur les cils sur les cils mais ça m'allait bien très bien même ça me durcissait beaucoup il fallait que je fasse attention de ne pas trop en mettre alors je me suis arrêtée j'en ai assez mis et hein voilà il faudrait que je le coiffe là non ça va je peux rester comme ça je m'en fiche c'est même trop bien elle rigole moi j'ai faim tu sais ben ça tombe bien chérie je suis très faim ça tombe bien si tu as faim regarde regarde vous avez exercé dans un domaine oui j'étais antiquée à un moment donné ah quand même oui ma faim c'est le vieux porc il paraît oui moi quand j'étais petite je descendais de classe du pensionnat j'ai déposé mon cartable dans la boutique d'antiquité de maman la brocante et j'allais faire mes devoirs au café d'à côté il y avait une clientèle un peu très masculine des beaux gosses de bastia un peu frimeur un peu mais charmant jusqu'au jour où tu peux raconter maman jusqu'au jour j'ai eu des balles des balles dans la porte des coups de feu dans la vitrine oui je dis là il y a quelque chose qui ne va pas qu'en plein jour on vient de me canarder moi ça c'est la meilleure je me suis renseignée j'ai compris que c'était des mafieux et c'était les fameux brise de mer j'étais totalement fait au courant oui tu étais au courant mais tu ne te rendais pas compte de l'ampleur que ça avait pris en Corse de l'ampleur de cette mafia très active quand même tu veux pas que je te la coupe un peu un morceau plus tendre mais ça te ferait du bien maman manger un peu de viande ça te donne des forces je m'en fous déjà vous aviez l'habitude de vous baigner vous aviez une culture mer et tout oh là là maman c'était oui fini et ben vous me croirez ou pas ça ne me fait ni froid ni chaud est-ce que vous y croyez si je vous dis que ma grand-mère Corse elle ne s'est jamais baignée une seule fois j'y crois c'est quand même curieux à se demander si les femmes avaient envie de prendre du bon temps je me demande je me pose la question dans quel sens ? d'être bien d'aller sur une plage de s'étaler au soleil de se baigner de se retourner comme une grêpe non ça ne leur disait rien il faut croire qu'elles étaient elles ne se permettaient pas elles ne s'autorisaient pas hein ? souvent certaines femmes ne s'autorisaient pas à se... oui mais enfin c'est ridicule ça oui mais c'est l'époque qui voulait ça aussi c'est récent les bains de mer c'est pas si c'est récent oui il y a eu toujours les privilégiés qui faisaient ça mais c'est vrai le front populaire c'était nouveau regarde ils n'allaient pas à la plage ils ne partaient pas en vacances les gens oui c'est vrai un peu enfin bref vous voulez des maillots мир c'est frappé c'est frappé ça c'est frappé les enfants mâle c'est frappé la première c'est frappé c'est frappé les enfants et je il 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.